Savez-vous que les éponges pour faire la vaisselle sont de grandes sources de bactéries ? Découvrez comment les nettoyer et les désinfecter. Les éponges pour laver la vaisselle sont des ustensiles très utilisés dans la cuisine car elles facilitent le nettoyage de la vaisselle et de nombreuses surfaces. Cependant, cet objet qui semble être un grand allié de l'hygiène, peut devenir l'un des pires ennemis de la santé lorsqu'on ne l'utilise pas de manière adéquate. La fonction de cet élément est de retirer les restes de nourriture sur la vaisselle, après l'avoir utilisé. Pendant ce processus, une grande partie des restes sont absorbés par l'éponge et, une fois associés à l'humidité, ils créent un environnement favorable pour la prolifération bactérienne. Des bactéries comme E. coli, Staphylococcus aureux et Salmonella peuvent survivre dans les éponges pendant des heures voire des jours après le premier contact. C'est pour cela qu'il est très important de désinfecter fréquemment cet élément, en plus d'y appliquer du produit vaisselle. Les éponges, l'ustensile le plus sale du foyer, pour l'EDR. Philippe Tierno, professeur clinique de microbiologie et de pathologie à l'Université de New York, la chose la plus sale qui se trouve dans une maison est une éponge qui sert à faire la vaisselle. C'est même plus sale qu'une cuvette de toilette ou qu'une poubelle. Cet objet est élaboré avec de petites ouvertures d'absorption qui facilitent l'élimination des résidus mais qui conservent aussi toutes les saletés et les micro-organismes qui sont filtrés dans la processus de nettoyage. Éponge 500 x 286 Les restes de nourriture qui s'unissent à l'éponge peuvent rester un moment dessus, quand celle-ci n'est pas désinfectée. De plus, toutes les 20 minutes, l'humidité développe une nouvelle bactérie. L'usage de produits vaisselle pourrait faire penser que l'éponge reste propre. Cependant, cela n'est pas suffisant, car le produit ne permet pas d'éliminer totalement les pathogènes présents à l'intérieur de l'éponge. La meilleure manière d'éviter l'intoxication ou les maladies à cause d'une éponge pleine de bactéries, est de la désinfecter. Il est paradoxal de laver un élément utilisé pour le nettoyage mais il est évident que c'est la manière la plus efficace d'éliminer les micro-organismes. Comment nettoyer et désinfecter les bactéries ? Dans une recherche réalisée par le Service d'investigation agricole des États-Unis, ARC selon le sigle anglais, en 2007, différents tests ont été réalisés afin de déterminer quelle était la manière la plus efficace d'éliminer les pathogènes qui s'accumulent dans les éponges. La première étape fut de les laisser tremper à température ambiante dans une solution avec de la viande hachée, afin de favoriser la quantité de microbes et ensuite faire une analyse, l'éponge a été mise dans une solution contenant 10% de lessive. Ensuite, dans du jus de citron pendant une minute. On l'a introduit dans un micro-ondes pendant une minute. Pour finir, on l'a lavé dans un lave-vaisselle, lors d'un cycle de séchage. Les résultats ont montré que la lessive et le jus de citron avaient réussi à réduire les bactéries de 37% à 87%. La faire chauffer dans le micro-ondes fait disparaître 99,9% des micro-organismes, résultat similaire à celui du lave-vaisselle. Ainsi, l'étude a conclu que la manière la plus efficace d'éliminer les bactéries et la moisissure de cet ustensile est de le faire chauffer dans un micro-ondes ou de le mettre dans le lave-vaisselle lors d'un cycle de séchage. Pour sa désinfection dans le micro-ondes, il suffit de la rincer avec de l'eau propre et de la mettre à chauffer pendant deux minutes à température maximum. En plus de cela, on peut également suivre les conseils suivants. Nettoyer l'éponge après chaque lavage. Adoptez un système rotation avec deux éponges afin d'en utiliser toujours une propre pendant qu'on lave l'autre. Retirez tous les restes de nourriture qui adhèrent à l'éponge après avoir fait la vaisselle. Après l'avoir utilisée, mettez-la à sécher pour éviter l'humidité et la prolifération des bactéries. Si les assiettes ou les ustensiles sont enduits de graisse animale, l'idéal est de les nettoyer avec du sopalin jetable au lieu de tout retirer avec l'éponge.